Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver des survivants après le glissement de terrain survenu en Norvège. Mercredi, une coulée de boue a emporté des maisons à une trentaine de kilomètres au nord d'Oslo. Une dizaine de personnes ont été blessées, neuf autres sont toujours portées disparues et un corps a enfin été découvert. Malheureusement, la mort de cette personne a été confirmée. Nous ne voulons pas préciser le sexe ni l'âge de la victime, ni répondre aux questions. C'est encore très récent. Un homme a réussi à s'échapper de sa maison après avoir été enseveli sous les décombres. Il est toujours à la recherche de sa fille, âgée de 13 ans. J'aurais préféré que ce soit plutôt ma fille, qui soit ici à ma place. Elle aurait pu être ici, et moi j'aurais pu disparaître. La police m'a dit de ne pas perdre espoir. Quelqu'un peut survivre longtemps s'il n'est pas grièvement blessé. Ce n'est pas simple. Les opérations au sol trop risquées sont impossibles. Les secours poursuivent désormais leurs recherches à l'aide de caméras thermiques.